Une cargaison massive d'environ 39 tonnes de lait maternisé a atterri dimanche dans la ville américaine d'Indianapolis à bord d'un avion militaire en provenance d'Allemagne, alors que la Maison Blanche tente de remédier à la grave pénurie. Ils ont également annoncé qu'un second vol avait été organisé. Megan Gending, mère d'un bébé de 7 mois allergique aux produits laitiers, a déclaré que cette livraison était un grand soulagement. Je suis sûre que les bébés ne seront pas les seuls à pouvoir dormir confortablement ce soir, car leurs parents sauront qu'ils ont de la nourriture à leur offrir pour les prochains jours. Le secrétaire à l'agriculture Tom Wilsack, qui a accueilli l'avion, a déclaré qu'environ 17 000 enfants bénéficieront de ce lot de lait maternisé. En février, un rappel par le principal fabricant de lait maternisé Abbott Laboratories et la fermeture de son usine de fabrication dans le Michigan ont créé l'une des plus grandes pénuries de lait maternisé de l'histoire récente pour les familles américaines. Le docteur Emily Weber de l'hôpital Reilly Children's Health d'Indianapolis dit qu'elle travaille avec la communauté pour livrer les produits. Ses familles et ses enfants ont besoin de se lait en poudre pour grandir et s'épanouir chaque jour. Et voir cette urgence en action est vraiment émouvant. Et nous voulions être ici pour voir tout cela débarquer de l'avion, sachant que nous allons travailler avec nos partenaires de la communauté pour le mettre dans les mains des familles. C'est vraiment très encourageant. L'administration du président américain Joe Biden cherche à mettre plus d'un million de conteneurs de lait maternisé Nestlé sur les étagères vides. La semaine dernière, le président Biden a invoqué la loi sur la production de défense datant de la guerre froide pour aider à accroître les approvisionnements. – Sous-titrage Société Radio-Canada